Il y a plusieurs sortes d'histoires, comme il y a plusieurs sortes de télévisions. Il y a évidemment l'histoire qui étudie les grands mouvements des peuples et des civilisations. Il y a la télévision qui utilise des très grands moyens, des grands studios, de nombreuses distributions. Et puis il y a aussi l'histoire qui raconte des histoires et la télévision qui se borne à un seul acteur, c'est-à-dire l'ami qui raconte des histoires à ses amis. Eh bien, je choisirai ce second genre d'histoire et ce second genre de télévision. L'histoire que nous allons raconter ce soir est une histoire relativement récente, puisqu'elle commence en 1956, très exactement au mois d'avril 1956. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en avril 1956, mais c'était l'époque où le maréchal Bulganin et M. Nikita Khrouchchev faisaient une sorte de tournée de la séduction. Il n'y avait que trois ans que le généralissime Staline était mort, et Khrouchchev et Bulganin avaient décidé de faire, comme on dit, une ouverture, une ouverture à l'ouest. Alors ils se promenaient tous les deux de capitale en capitale. Il y avait le maréchal Bulganin et sa courte barbiche, vous savez que les barbes inspirent confiance. Et il y avait M. Khrouchchev qui commençait à lancer ses réflexions à l'emporte-pièce, qui laissaient sidérer les gens de l'ouest qui n'étaient pas habitués à ça, avec évidemment Joseph Staline. Et la tournée de la séduction avait conduit, en ce mois d'avril 1956, Khrouchchev et Bulganin en Angleterre. Ils étaient arrivés sur un bateau, sur un croiseur, Lord Zonikitz, qui avait jeté l'encre dans la rate de Pansmos. Et c'est là que commence notre histoire. Notre histoire qui va nous conduire à nous occuper d'un homme dont le nom était Lionel Crabbe. Lionel Crabbe, probablement le plus étonnant, le plus extraordinaire des hommes-grenouilles qui ait jamais existé. Or, le 19 avril 1956, Lionel Crabbe est à Pansmos. Il est arrivé deux jours plus tôt, il est descendu avec un ami qui s'appelle Smith. Smith, c'est un nom commode. Il est descendu au Salliport Hotel. Un mètre cinquante-huit, brun, l'air assez chétif, un costume de cheviote. Voilà l'allure de l'homme qui, ce 19 avril, à 7 heures du matin, quitte le Salliport Hotel avec son ami Smith. Il s'en va et, à partir de cette heure-là, nul ne reverra vivant ou mort Lionel Crabbe en Angleterre. Crabbe, avant 1939, est bien quelqu'un qui n'avait jamais fait parler de lui, naturellement. Il veut s'engager dans la marine en 1939, on le refuse, on le trouve trop petit. Il n'a de vision que 20% à un des deux yeux. En plus, il a un poumon voilé. Il faut qu'il insiste beaucoup. Enfin, on l'engage dans les bureaux de la marine. On l'envoie à Gibraltar, où il est perdu dans un océan de papiers administratifs. Un détail, en 1939, Lionel Crabbe ne s'est pas nagé. Et probablement ne serait-il jamais sorti de l'anonymat si, au mois de septembre 1941, trois pétroliers qui se trouvaient dans le port de Gibraltar n'avaient sombré. Même processus, une énorme explosion, un incendie et le bateau qui coule. On se perd, comme on dit, en conjecture, car enfin, comment est-ce qu'on a pu faire couler ces bateaux ? Le port est à l'abri des sous-marins, il y a un énorme filet au maille d'acier. Et pourtant, alors on envoie les scaphandriers, ils plongent et ils découvrent qu'on a pratiqué dans le filet des trous. On les a cisaillés et probablement même à la cisaille, à l'air comprimé. Et on comprend, on comprend que c'est le fait que cette attaque, que cette explosion a été le fait des hommes grenouilles ou des hommes torpilles, comme on voudra, italiens. Il faut dire que le corps des hommes grenouilles italiens, des hommes torpilles, sous la direction notamment du prince Valerio Borghez, s'est littéralement couvert de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient très en avance, ils avaient un équipement qui correspond pratiquement à celui que nous connaissons de nos jours et ils n'avaient pas l'équivalent dans le camp allié. Et c'est le petit Lionel Crabbe dans son bureau qui a eu l'idée de former, pour faire la parade, un corps d'hommes grenouilles britanniques. Évidemment, ça n'avait rien à voir au départ. Crabbe a raconté lui-même que les premiers camarades qu'il a recrutés avaient un équipement très élémentaire. Ils avaient simplement un maillot de bain, des chaussures de tennis auxquelles on avait attaché des semelles de plomb et puis deux bonbonnes, deux bouteilles d'oxygène avec des sangles attachées aux épaules. Eh bien, malgré tout, malgré cet équipement extrêmement élémentaire, ils allaient vivre des prodiges. Entre autres exploits de Lionel Crabbe, un jour il rencontre, sous la mer évidemment, car maintenant il va vivre presque toujours sous la mer, il rencontre un homme grenouille italien et alors là c'est le combat. C'est le combat au couteau. On imagine ce que ça doit représenter et enfin à un moment, Lionel Crabbe arrive à fendre la combinaison de caoutchouc de l'Italien. Il voit les bulles d'air qui s'élèvent et évidemment c'est la mort de l'Italien. Une autre fois, Lionel Crabbe va chercher sous un navire une mine qu'il découvre, une mine qui a été déposée par les Italiens. Et il arrive à retirer, il entend le tic-tac pendant qu'il enlève cette mine. Et on imagine évidemment l'angoisse de cet homme. Il arrive à enlever la mine, l'emmène en nageant le plus vite possible très loin du bateau, arrive à désamorcer la mine et quand il a fini, il la portera aux experts qui diront « Eh bien, vous savez qu'il vous restait 23 secondes. » À la fin de la guerre, Lionel Crabbe organise un corps d'homme grenouille italien qui sera chargé de déminer les porcs. Et là, il se rend compte qu'il est déjà célèbre. En Italie, on l'accueille comme un ami, on l'accueille comme une vedette et il est célèbre non seulement en Italie mais aussi dans son pays. On parlera beaucoup de Lionel Crabbe après la guerre, on lui consacrera énormément d'articles, même des livres. Et évidemment, il est démobilisé, il crée une petite fabrique de meubles avec un ami et malgré tout, la plongée sous-marine continue à être pour lui son sport favori. Pour le compte de l'amirauté, il continue un certain nombre de missions, on lui demande d'explorer des épaves et alors chaque fois, il s'en va passer quelques jours dans la mer et il touche d'ailleurs une cinquantaine de livres sterling. En 1953, c'est plus important. En 1953, un croiseur russe, un croiseur soviétique arrive dans un port britannique à Spithead, c'est le Smerdlof. Et là, on est très étonné en Angleterre car le commandant du Smerdlof a refusé les services du pilote et le service de Tourmorker. Et on voit cet énorme croiseur entrer dans le port avec une facilité déconcertante extraordinaire. Jamais on n'a vu ça. Le bateau manœuvre comme si c'était une petite barque de deux mètres et on voit que le commandant soviétique a dans son poste de pilotage un mystérieux clavier. Il appuie sur des boutons et c'est en appuyant sur ce clavier qu'il manœuvre cet énorme bâton. Immédiatement, les marins britanniques, les experts se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des procédés nouveaux ? Est-ce que là, on ne dispose pas par exemple d'une coque révolutionnaire ou de plusieurs gouvernailles ? Et on demande à Krabbe de plonger pour aller voir sous ce fameux bateau. Il semble que la mission n'ait pas été entièrement couronnée de succès puisque en 1956, quand Lord Zanikitz, qui est l'homologue du Smerdloff, arrive à Portsmouth, on redemande à Lionel Krabbe d'aller voir de plus près ces fameux procédés révolutionnaires des bateaux soviétiques. Alors le 19 avril, nous revenons au point de départ, le 19 avril, à 7 heures du matin, avec ce mystérieux smith, Krabbe quitte le saléporte hôtel. Et on n'entend plus parler de lui. Évidemment, les amis de Krabbe s'inquiètent. Les jours passent, rien. Cette inquiétude transparaît dans la presse. On se demande ce qu'est devenu Krabbe. Les amis alertent les journalistes. Krabbe, d'ailleurs, était marié, mais il était séparé de sa femme Margaret depuis un certain temps. Et alors, c'est le communiqué de l'amiroté. L'amiroté britannique qui déclare que le commandeur Lionel Krabbe est présumé avoir trouvé la mort au cours d'une plongée effectuée par lui. Rien d'autre, rien d'autre pendant des mois. Et puis, un jour, un pêcheur aperçoit un cadavre qui flotte entre deux eaux. Il l'attrape avec une gaffe. Et c'est un bien curieux cadavre. Car le cadavre n'a pas de tête et n'a pas de bras. Il est pourtant revêtu d'une combinaison d'hommes-grenouilles. Alors, évidemment, le cadavre va être autopsié, on va subir des examens médicaux et en même temps, on va soumettre la combinaison et en même temps, le tricot de corps bleu marine, en laine bleu marine, qui est sous la combinaison, au fabricant des combinaisons dont se servait Krabbe. Et le fabricant est formel, c'est une combinaison, dit-il, que j'ai fabriquée et que j'ai livrée au commandeur Krabbe. Et en plus, le tricot de corps bleu marine, eh bien, c'est bien ce qu'il mettait en général sous sa combinaison. Alors, c'est un témoignage important. On convoque malgré tout Madame Margaret Krabbe, l'épouse séparée de Krabbe. Et elle ne reconnaît pas le corps. Pourtant, elle a vécu des années avec Krabbe. Évidemment, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras, mais enfin, elle connaît le reste du corps de son ancien mari. Elle ne le reconnaît pas. Malgré tout, il y a donc un acte, un acte légal. On se fie à l'autopsie, qui ne prouve rien pourtant. On se fie surtout au témoignage du fabricant de combinaison. Et on déclare mort le commandeur Lionel Krabbe. On déclare qu'on a découvert son cadavre. Est-ce que l'affaire est réglée ? Absolument pas. Deux ans plus tard, nous sommes en 1959, un dossier arrive en Angleterre. Il a été acheminé par les services secrets. Il vient d'au-delà du rideau de fer. Et c'est un journaliste, Bernard Hutton, qui va publier les éléments de ce dossier. Ce dossier affirme que Krabbe, lorsqu'il était allé espionner, car enfin, c'est le mot, sous la coque de Lord Gronikitz, avait été capturé par les soviétiques. Des hommes-grenouilles soviétiques avaient plongé, l'avaient trouvé, l'avaient capturé, et il avait été emmené très loin. Il avait été emmené au-delà des eaux territoriales. Là, un hélicoptère l'avait conduit à Stettine. On l'avait interrogé pendant des jours, pendant des semaines. Alors, vous avez voulu espionner ? Non. Vous avez espionné ? Non. Vous savez que vous risquez le peloton d'exécution ? Je n'ai pas espionné. Cela avait duré, duré, duré. On l'avait interrogé à Moscou, des professionnels, et un jour, devant le marché très précis, où le peloton d'exécution, où, en revanche, si vous n'avouez pas, pour éviter le peloton d'exécution, vous vous engagez dans la marine soviétique et vous dirigez désormais les travaux de ces équipes d'homme grenouille. Et, affirmer ce dossier, Crabbe, pour sauver sa vie, avait accepté ce marché. Alors, évidemment, on s'était servi de sa combinaison, de son tricot de corps, dont on avait revêtu un cadavre, un cadavre, évidemment, dont on avait enlevé la tête, et les bras, attention aux empreintes digitales, et on avait immergé ce cadavre. Voilà ce qu'affirmait ce dossier. Est-ce que ce dossier était vrai ? Est-ce que ce dossier était sérieux ? Il y avait une photo dans ce dossier. Une photo qui représentait des officiers soviétiques. Et, M. Hutton était allé montrer cette photo à Mme Margaret Crabbe. Et, parmi les officiers de marine soviétique, Margaret Crabbe a formellement reconnu son mari. Qui, faut-il croire ? L'amirauté britannique a continué à affirmer que tout cela n'était pas sérieux, que la photo était trop floue pour qu'on reconnaisse quelqu'un d'une manière certaine. Et pourtant, Margaret Crabbe dit « C'est mon mari ». Quelques temps plus tard, ou plutôt quelques années plus tard, car ceci se situe il y a deux ans seulement, on a découvert un crâne. On a découvert un crâne près du lieu où Crabbe aurait disparu. Le sommet d'un crâne, seulement la mâchoire supérieure, on n'a pu rien en déduire. Alors, est-ce que quelque part, au-delà du rideau de fer, comme l'affirmait encore l'année dernière le journal allemand Bild, en Allemagne de l'Est, maintenant, comme le dit Bild, se trouverait Crabbe à la tête des hommes-grenouilles de l'Allemagne de l'Est ? Ou bien, réellement, a-t-il péri par une avare immatérielle ou un accident alors qu'il allait chercher les secrets de l'Organegitz ? Est-ce réellement son cadavre qu'on a découvert ? Est-ce peut-être son crâne qu'on a découvert il y a deux ans ? On le saura, je crois, peut-être un jour.